Merci Monsieur l'Ambassadeur, merci d'être venu et visite le bureau de Tmeitmei à Siem Reap. Merci beaucoup, notre équipe ici, notre équipe à Siem Reap. Je vous remercie infiniment pour être présent ici. Merci de votre accueil, merci de votre invitation et de votre accueil. Merci. C'est un grand plaisir de vous rencontrer, de vous revoir, mais aussi de voir tous les jeunes journalistes. Nous avons plaisir de travailler avec Tmeitmei. On sera toujours à la disposition de Tmeitmei si Tmeiitmei veut parler de la France, de la francophonie, de l'amitié entre le Cambodge et la France. Merci beaucoup. Donc ma première question concernant la francophonie, parce que le mot de masse, c'est la fête de la francophonie peut-être dans le monde et en particulier au Cambodge aussi. Donc d'abord, c'est une question très large, c'est une question très générale. Pendant peut-être une semaine ou pendant le mois de masse, qu'est-ce qu'on fait, par exemple ? Qu'est-ce que c'est la fête de la francophonie, par exemple ? Juste comme ça. Alors ici au Cambodge ? Non, au Cambodge, voilà. Ici au Cambodge, alors premièrement, il y a ce qui va se passer à Siem Reap, puisque la chambre de commerce, l'antenne de la chambre de commerce française de Siem Reap, en partenariat avec l'Alliance française et l'école française, on organise du 16 mars au 24 mars toute une série d'activités ici à Siem Reap. Voilà, alors il y a par exemple une sortie en vélo le dimanche matin, on va inaugurer, enfin non, on va poser la première pierre de la future école française ici à Siem Reap, puisqu'on va construire une nouvelle école, et puis il y a d'autres événements, et ça c'est organisé par la communauté française de Siem Reap. À Phnom Penh, évidemment, l'Institut français organise toute une série d'événements, il y a des films, il y a des concerts, il y a le concours de la chanson française qui va se tenir, mais il y a aussi des événements organisés par les autorités cambodgiennes, je serai moi-même avec le vice-premier ministre M. Sog Chenda le 21 mars, ou avec une réception à Phnom Penh sur la francophonie, je serai aussi dans une université avec le vice-premier ministre Naron vendredi prochain avec les étudiants, donc toute une série, c'est vrai que c'est un moment dans l'année où on essaye de parler un peu plus de la francophonie. Mais qu'est-ce que les gens font exactement ? Par exemple, vous dites que vous allez dans un endroit, dans d'autres endroits, tout ça, qu'est-ce qu'on organise par exemple ? Je vous ai dit, il y a par exemple un concours de chansons françaises, où les cambodgiens viennent interpréter des chansons françaises, et on nommera le vainqueur, on a une dictée, si ça vous intéresse, on va aussi faire une dictée en français, alors avec différents, un peu comme la course à pied, vous savez, vous avez le 10 km, vous avez le marathon, vous avez l'ultra-trail, alors il y a une dictée avec différents niveaux de complexité, comme vous savez, la langue française est infinie dans sa complexité, et voilà, et puis il y aura, comme je vous ai dit, des films, des rencontres dans les universités. D'accord, mais il me semble que cette année, il y a plus d'activités que les années précédentes. Peut-être, oui, peut-être, vous avez raison, alors je ne sais pas, il y a aussi un engouement pour la francophonie, vous savez que le Cambodge se porte candidat pour recevoir le sommet de la francophonie, en 2026. Ah, 2026, c'est bientôt. C'est un grand sommet alors ? Alors, c'est le sommet, cette année, ce sommet qui se tient tous les deux ans, se tient en France. Il y a deux ans, il s'est tenu en Tunisie. D'accord. Et donc là, pour la première fois, le Cambodge se porte candidat, et je crois, en tout cas, le président Macron a apporté son total soutien à cette candidature du Cambodge, et je crois que c'est bien parti. Il faut encore attendre un petit peu. D'ici l'été, on saura si ça va être le cas, et l'annonce officielle se fera lors du sommet à Paris au mois d'octobre. D'accord. Et Wohaï, ça serait un événement évidemment exceptionnel, et probablement le plus grand événement jamais organisé au Cambodge, parce que vous aurez 90 États. Ah, 90 États. Entre les membres et les membres observateurs de la francophonie, vous aurez à peu près 90 États, chefs d'État ou de gouvernement, qui vont venir au Cambodge pour célébrer la francophonie. Mais par long des pays, par exemple, y aura-t-il combien de pays, par exemple, 5 ans, 60 ans ? Ah, bien, tous les pays qui sont membres, plus les pays observateurs, ça fait presque 90. Je crois que c'est 88. D'accord. Bon, il faut vérifier, mais c'est à peu près ça, oui. C'est très important. Et la seule fois où ce sommet s'est tenu en Asie, c'était en 1997 au Vietnam. Et je pense que c'est le temps que ça se passe au Cambodge. Et nous, on est très heureux. En tout cas, on soutient cette candidature. On va voir. D'accord. Merci. En fait, après avoir écouté vos explications, il me semble que le français n'a... Non, ce que je veux dire, c'est que l'utilisation du français ne diminue pas. Mais certains disent souvent que le français n'est plus utilisé aucun mot de tout ça. Quelquefois, on dit presque mort comme ça, mais j'ai un peu exageré, mais je voulais avoir vos commentaires quand même. Je pense qu'à vrai dire, ce n'est pas tout à fait faux, dans le sens où la francophonie, on ne la rencontre pas dans la rue. Vous savez qu'il y a des... Bon, les pays francophones, vous êtes dans la rue, vous faites tout en français. D'accord. Les gens peuvent maîtriser leur langue locale, plus le français et tout ça. Au Cambodge, évidemment, comme vous savez, après l'indépendance, on envoyait 300 français pour enseigner le français dans toutes les écoles du Cambodge. Les années 50-60, ça, c'était la volonté du roi Sianouk à l'époque. Mais cette période est finie, elle ne se répétera plus, mais n'empêche qu'il y a une francophonie qui reste assez vivace au Cambodge et qui est une francophonie qu'on retrouve plutôt dans les classes éduquées, dans les élites. J'en veux pour preuve que même maintenant qu'il y a un nouveau gouvernement cambodgien qui est très rajeuni par rapport au précédent, vous avez encore 40% de ministres qui parlent français. Ah bon ? Oui. C'est beaucoup ? Oui, y compris... Vous pouvez compter quelques ministres, par exemple ? Je peux vous dire le premier ministre, Rune Manette. Il parle français également ? Bien sûr, il ne le dit pas, mais il parle bien français. Son frère Rune Manette parle encore mieux que lui, si je peux me permettre. Mais oui, et d'ailleurs, lors de sa visite à Paris, le premier ministre avec notre président de l'Assemblée nationale a conversé en français. Donc il y a beaucoup de ministres. L'ancien gouverneur de Siemry, qui est aujourd'hui ministre de la Défense, est francophone. L'actuel gouverneur de Siemry... Bon, c'est un bon signe pour la France et aussi pour la francophonie. Voilà, alors ça c'est dû aussi aux bourses qui sont accordées. Votre ministre de la Justice a été un boursier très méritant, très méritant, qui a très bien réussi ses études. Et j'ai beaucoup d'autres exemples. Donc cette francophonie, il faut la préserver. On a quelques outils. On a un lycée, le lycée René Descartes, à Phnom Penh, qui marche très bien, qui est très réputé. Et qui scolarise plus de 50% des élèves sont des Cambodgiens. Et la moitié de l'autre moitié sont des Franco-Cambodgiens. Donc ça c'est un vivier. Il y a des classes bilanes qu'on essaye de développer. Une quinzaine, entre 15 et 20. Donc on essaye de les renforcer. On essaye de renforcer aussi la formation des professeurs de français. Voilà. Bon, après, je dis toujours que l'avenir de la francophonie, c'est le multilinguisme. Vous êtes un jeune cambodgien, vous allez apprendre l'anglais. Je crois que c'est un peu naturel. Mais le français est là. Et aujourd'hui, le centre de langue à Phnom Penh connaît une augmentation significative de ses étudiants. Donc c'est... Voilà. Donc on continue. Et je pense que ça fait un lien. C'est ce qui fait la spécificité du lien entre le Cambodge et la France. C'est qu'on a en tout cas encore ce lien de la langue. D'accord. Donc par exemple, si je parle depuis 1993, y a-t-il combien de boursiers qui ont été, par exemple, étudiés en français ? Alors, écoutez, là, je ne peux pas vous donner de chiffres. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine de bourses par an. Évidemment, après les accords de Paris, on y avait beaucoup plus. On faisait beaucoup plus de... Il fallait tout redémarrer. Il fallait... Moi, j'avais visité à l'époque l'Institut Pasteur, l'hôpital Calmet. Tout était... Il fallait tout recommencer. Et là, on avait mis beaucoup de moyens. Évidemment, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du développement du Cambodge, de l'insertion du Cambodge dans son environnement, évidemment, on a un peu réduit nos... Mais on continue. Et par exemple, je veux vous signaler le programme qu'on maintient depuis plus de 30 ans, qui est d'envoyer chaque année en France des médecins cambodgiens pour travailler un an dans les hôpitaux en France. Et ça, on le fait depuis 1996. Et on a, l'année dernière, dépassé le chiffre de 1 000 médecins qui ont pu être, pendant un an, intégrés dans les hôpitaux français pour faire fonction d'interne, comme on dit. Et ça, c'est quelque chose qu'on continue. Parce qu'on pense que, depuis le départ, on a toujours pensé qu'une des clés du développement du Cambodge, c'était la formation et l'éducation. Voilà. Ça, c'est quelque chose... Donc, le français est encore crucial au Cambodge. Normalement, c'est pas... Voilà. Et si il y a ce sommet, ça veut dire aussi que les autorités cambodgiennes considèrent que cette dimension francophone du royaume est quelque chose qui est importante. parce que c'est aussi une dimension diplomatique qui permet... Voilà. Et je pense que, comme on sait, un des fondateurs du mouvement de la francophonie était le roi Sianouk. Oui. C'était un grand défenseur de la francophonie. Donc ça, je crois que ça continue à marquer notre relation. Mais aussi l'image du Cambodge dans le monde. Merci, monsieur Lambrassadeur, pour votre information et votre temps. Merci beaucoup, monsieur Lambrassadeur. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.